La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. Des manifestations sont prévues demain dans plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine et notamment à Bordeaux où la semaine dernière la manifestation avait dégénéré. Les commerçants du centre-ville n'envisagent pas malgré tout de baisser le rideau. Il faut dire que leurs affaires tournent au ralenti depuis le début du mouvement, les différents blocages ayant empêché les habitants de la métropole et du département de se rendre dans le centre-ville de Bordeaux pour faire leurs achats pour les fêtes de fin d'année. Comme chaque année à la même époque, la bronchiolite du nourrisson est de retour. Le virus qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans provoque une gêne respiratoire et des poussées de fièvre. Selon le bulletin émis par Santé publique France, la Nouvelle-Aquitaine est en phase épidémique depuis mardi dernier. Le taux de bronchiolite parmi l'ensemble des hospitalisations des enfants de moins de 2 ans est de 22,4% cette semaine contre 14% la semaine précédente. Je n'ai pas eu de ballon rouge Quand j'étais gosse dans mon quartier Vous suivez peut-être son aventure dans The Voice Kids depuis plusieurs semaines. L'abord de l'Azines Chouki fait partie des 8 finalistes qui s'affronteront ce soir devant des millions de téléspectateurs. L'élève de 6e a déjà participé à plusieurs concours de chant, décrochant même une vingtaine de trophées. Remportera-t-elle le célèbre télécrochet ? Réponse ce soir. Un salon dédié au tatouage se déroulera ce week-end au parc des expositions de Périgueux-Marsac. 75 artistes seront présents, c'est 25 de plus que l'an dernier. Il faut dire que le tatouage est en plein développement et que les professionnels sont de plus en plus nombreux. Certains d'entre eux dénoncent malgré tout les dérives liées à la pratique pas suffisamment encadrées du tatouage. Deux associations mais aussi le syndicat national des artistes tatoueurs se battent actuellement pour que les tatoueurs obtiennent un vrai statut. – Sous-titrage FR –